ça t'a fait quoi de quitter jessica non mais en fait là c'était même je crois que c'est une nouvelle aventure en fait je crois que heureusement elle vient taper l'incruste oui mais ça on va en parler d'aurélie t'inquiète c'est une nouvelle aventure en fait tu vois donc là j'étais même content d'essayer de faire un truc sans les marseilles tu vois on est à l'habitude toujours oui 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 donc là c'est vrai que c'était pas mal que je me retrouve un petit peu dans un nouveau contexte parce que là dans les marseillais tu es en couple avec jessica vous êtes remis ensemble non on n'est pas en couple dans les marseillais vous êtes remis vous vous cherchez énormément on se cherche on cherche excuse moi excuse moi mais c'est vrai de l'extérieur ben voilà on a l'impression qu'on est en couple on a carrément l'impression alors qu'est ce qu'il en est de cette histoire avec jessica je sais pas franchement c'est compliqué entre nous on a une amitié très fusionnel après est-ce qu'on passe le cap ou pas on sait pas est-ce qu'elle pourrait être plus qu'une amie au final parce qu'on dit souvent des coupes commencent par être amis mais non parce qu'on a commencé par être ensemble après maintenant on est amis est-ce qu'on essaye de perdre cette amitié qu'on entre nous pour au final juste se faire des bisous ça te fait pas ça ouais parce qu'on s'entend super bien ensemble tu vois donc il suffit qu'on essaie de se remettre ensemble et qu'après ben tout ça pourquoi ça marche pas et quand mais au final est-ce qu'il ya des véritablement sentiments quand on se pose autant de questions est-ce que tu penses qu'il ya des véritables sentiments pour une personne est forte et j'aime toutes les femmes donc c'est compliqué mais ça voilà non mais il ya aimé toutes les femmes et aimé véritablement en profondeur quand est-ce que tu vas te caser a yo je sais pas arrêter je veux toutes les baisers oh non non mais est-ce que tu n'as pas envie de te caser avec une en particulier tu as quel âge aujourd'hui en fait moi je me prends pas la tête si ça m'arrive ça m'arrive en fait tu vois je suis pas là à me dire toute la journée mais putain faut que je me trouve une femme faut que je mette avec elle moi je kiffe ma vie après si je m'entends bien avec une fille je m'entends bien avec elle si je m'entends pas bien je m'entends pas bien tu vois ce que tu veux dire c'est que tu n'es pas dans l'état d'esprit tu n'es pas dans l'optique de te poser tu n'es pas du genre à avoir envie d'une famille d'un chien d'un enfant mais en fait le problème c'est que tu ne le contrôles pas tu vois je peux mettre avec une fille d'un coup ça marche super bien mais je suis pas le gars qui va aller la chercher cette fille t'es déjà tombé amoureux je te parle véritablement amoureux je te parle pas d'attirance oui j'ai tombé vraiment amoureux mais le problème c'est que voilà c'est ça qui me fait peur parce que je l'ai déjà vécu tu vois et tu as peur de l'amour ah ouais 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 j'ai déjà vécu et c'est trop dur c'est trop dur le jour où tu te sépares et tout tu es en dépression ça marche pas dans ton couple tu es en dépression le moindre truc tu es en dépression c'est la misère l'amour c'est la misère en fait l'amour ça sert à quoi t'as peur d'aimer peut-être c'est quoi c'est une carapace que tu t'es forgé non même pas c'est que moi je me suis dit tout simplement il faut faire très attention à l'amour quoi du jour au lendemain tu as tout dans ta vie et tu as l'amour et du jour au lendemain tu n'as plus l'amour tu es au plus bas tu es au fond du sourd tu vois il faut faire attention